Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. La taxe d'habitation a diminué pour la plupart des ménages, mais tout le monde n'est pas concerné. Un octogénaire est porté disparu depuis maintenant plus de dix jours. L'épidémie de bronchiolite démarre fort cette année. Que faire en cas de contamination ? Et enfin, pour son développement, la ville de Saint-Anne a décidé de miser sur les énergies renouvelables. Elle commence à arriver dans vos boîtes aux lettres, la fameuse taxe d'habitation. Et si beaucoup ont pu observer une baisse de cette dernière, pour certains, la surprise est bien moins agréable. Grégoire Trudeman est allé à leur rencontre. Cette année, de nombreux ménages ont vu leur taxe d'habitation baisser. Mais pas à Mornalo, où elle a même augmenté. Certaines réactions ne se font pas attendre. Comme tous les citoyens, j'étais autrée, j'étais énervée. Mais que voulez-vous ? J'attends ce qu'il se passe. Tout le monde est énervé, rien ne bouge. Alors, ce n'est pas moi seule qui réfère un scandale à la mairie. Pour 2018, une augmentation de 5% a été votée de justesse par le conseil municipal. Du côté de la majorité, on dénonce la responsabilité du gouvernement. Compte tenu des difficultés que rencontre la commune, le choix du maire, c'est d'augmenter les impôts. Mais il faut aussi tenir compte du problème du gouvernement. Les collectivités ne perçoivent plus toutes les dotations que l'État leur attribuait. Donc, ça met encore beaucoup plus en difficulté des communes. Ici, tout le monde admet les difficultés budgétaires. Pour cet opposant du maire et soutien du gouvernement, la commune avait d'autres choix. La seule politique, c'est que la commune, que l'autorité municipale, met tout en œuvre pour que Mornalo devienne une commune attractive, une commune où les gens veulent investir, où les gens veulent pratiquer et donner un peu plus de souplesse à la politique communale afin d'aller vers un développement quelconque économique. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Balance ton maire » a déjà fait son apparition pour que les habitants expriment leur mécontentement. Et on rappelle que le gouvernement a annoncé son souhait de supprimer la taxe d'habitation d'ici la fin du quinquennat. Un petit mot maintenant sur la disparition d'Émile Garin, cet octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Il n'a pas donné signe de vie depuis plus de 10 jours, mais sa famille, elle, ne perd pas espoir. Ses proches ont d'ailleurs organisé une battue aux abîmes dimanche dernier. Elle a démarré sur les chapeaux de roue. L'épidémie saisonnière de la bronchiolite a touché bien plus d'enfants que les années précédentes. 17 cas avérés et 8 hospitalisations pour l'instant. Alors que faire en cas de contamination ? Célia Dejoux nous en dit plus. La bronchiolite fait sa rentrée. Elle commence comme un simple rhume et touche particulièrement les enfants entre 0 et 2 ans. Le virus qui en est à l'origine irrite les petites bronches et est très contagieux. Le docteur José Periana nous explique quoi faire en cas de contamination. La première chose, c'est de savoir diagnostiquer la maladie. C'est son médecin traitant, son médecin de famille, son pédiatre qui va le voir et qui va dépister les premiers signes de la maladie. Essentiellement le rhume, la fièvre, la gêne respiratoire et à l'examen des sifflements. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va commencer essentiellement par des choses très simples. Laver les narines, le désencombrer, lutter contre la fièvre, bien l'hydrater et lui permettre de boire, comme il est parfois un petit peu essoufflé, de boire par petites quantités de façon très répétée. C'est essentiellement ça le traitement. Ce n'est que dans les cas graves ou chez l'enfant en très petit, moins de 3 mois ou si c'était un ancien prématuré qu'il faut consulter à l'hôpital. Une épidémie qui n'inquiète pas particulièrement mais que certains parents préfèrent anticiper. Je ne suis pas inquiète. J'ai un enfant beaucoup plus grand que lui, l'aîné, qui est revenu tous 5 ans et qui a eu des phases comme ça de manque. Donc je préfère venir consulter notre médecin, enfin le pédiatre, pour que ce problème soit pris en charge assez rapidement avant qu'il s'aggrave. En Guadeloupe, cette maladie touche chaque année plus de 30% des enfants. Et une autre pathologie qui n'épargne pas la Guadeloupe, c'est l'AVC. Il touche une personne toutes les 4 minutes en France mais beaucoup en ignorent la véritable définition. Alors comment expliquer l'AVC ? Voici quelques éléments de réponse. Trois lettres pour une pathologie bien compliquée. L'AVC touche près de 800 personnes en Guadeloupe chaque année, la moitié ayant plus de 75 ans. Parmi elles, trois quarts en garderont des séquelles. Mais derrière les chiffres, à quoi correspond vraiment l'AVC ? Je crois que c'est un accident cardiovasculaire, non ? Je crois que c'est que ce qu'il faut dire. Moi, on me dit l'AVC, c'est que ce qu'il faut dire pour moi. L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui peut survenir sur des âges de 50 ans. Il y a des prémices avant l'AVC. On a des maux de tête, on peut avoir des maux de tête, être fatigué, avoir des surfreudes. Ce qui amène à l'AVC, ça peut être un excès de fatigue, ça peut être de la colère. Il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs et donc plusieurs définitions. Mais le personnel soignant a su mettre des mots sur cet accident. Un AVC, c'est lorsque, dans la lumière d'une veine ou un artère, on va retrouver un thrombus, ce qu'on appelle dans le langage très courant, un caillot. Comment on va savoir qu'on a un AVC ? C'est quand le sang ne pourra pas passer, la personne va se retrouver avec des déficits. Les déficits pourront être de plusieurs sortes. La personne peut se retrouver avec une difficulté à s'exprimer, un côté qui ne bouge pas, ce qu'on appelle la paralysie. La personne peut perdre aussi de la force dans les mains, dans les articulations. La personne peut ne pas marcher. Autant de signes à ne pas négliger, au-delà de 4 heures sans prise en charge, ils deviennent irréversibles. Les énergies renouvelables, la ville de Saint-Anne a décidé d'en faire son principal axe de développement. Depuis 2016, elle est devenue un territoire modèle en la matière. Cela représente un lourd investissement financier, mais les élus, eux, espèrent bien rentrer dans leurs frais. Reportage de Grégoire Trutman. La ville de Saint-Anne mise sur l'énergie verte. Depuis deux ans, les toits de plusieurs bâtiments de la commune sont équipés de panneaux photovoltaïques. Et l'électricité produite alimente les véhicules municipaux. Car à Saint-Anne, les voitures de la ville sont électriques. L'éclairage public est lui aussi peu à peu équipé de LED qui consomme très peu d'énergie. L'investissement de la mairie s'élève à près d'un million d'euros. Mais entre l'essence et la baisse de la consommation, elle espère économiser plus d'un quart de cette somme chaque année. Pour le maire, ses choix politiques sont encore plus ambitieux. Ça rentre dans une volonté politique, évidemment, qui va vers l'information, la communication, la sensibilisation pour effectivement préserver la planète, mais aussi pour l'innovation. Il faut que cet engagement effectivement des fonds publics puisse bénéficier aux entreprises locales. Lorsque nous avons effectivement l'installation de bornes photovoltaïques, eh bien ce ne sont pas pour les multinationales ou les entreprises extérieures, c'est pour les entreprises locales. Un premier bilan sera effectué dans 5 ans. Mais Saint-Anne semble lancer une nouvelle dynamique en Guadeloupe. Le gosier a déjà annoncé sa volonté de suivre cet exemple. Et on termine ce journal avec l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Ce matin, il s'agissait du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il s'exprimait sur sa proposition pour lutter contre les violences à l'école. On l'écoute. J'ai proposé qu'il puisse y avoir des permanences, c'est-à-dire un policier ou un gendarme qui vienne rencontrer la communauté éducative pour échanger. Mais vous savez, c'est déjà en partie le cas. Aujourd'hui, 6500 policiers ou gendarmes sont référents pour un établissement scolaire, pour qu'il y ait un lien constant entre ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans l'établissement et ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement. La chaîne de sécurité, elle est aussi liée à cela. Mais l'idée, c'est d'abord de proposer une palette d'éléments de sécurité qui vont garantir la sécurité dans la classe, sous l'autorité du professeur, garantir la sécurité dans l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement. Et les forces de l'ordre, dans certains quartiers, par exemple, nous mettons en place une forme de reconquête républicaine. Les forces de l'ordre ont des positionnements, des stratégies qui sont différentes d'un quartier à l'autre. C'est ce que je leur ai demandé. Donc, évidemment, je demande que dans certains quartiers, dans certains moments, on puisse avoir un lien tout particulier avec l'école, quitte à assurer une présence de sécurité chaque fois que l'établissement le souhaite. Et avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La taxe d'habitation a diminué pour la plupart des ménages, mais tout le monde n'est pas concerné. Un octogénaire est porté disparu depuis maintenant plus de dix jours. L'épidémie de bronchiolite démarre fort cette année. Que faire en cas de contamination ? Et enfin, pour son développement, la ville de Saint-Anne a décidé de miser sur les énergies renouvelables. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. et à demain, même heure, sur ETV. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021